La Région Bretagne et Brest Métropole vous présentent Objectif Emploi. Nous sommes ici aux ateliers des Capucins, que vous reconnaissez bien. Je suis Jean-Luc Pollard, vice-président de la Métropole, chargé du commerce et de l'artisanat. Et justement, après un long passé industriel, les ateliers ne perdent pas leur vocation économique. En mars-avril 2018, ils franchissent une nouvelle étape. Et nous allons maintenant avoir enfin, je crois qu'on peut dire enfin, des commerces. 3 500 m² vont être utilisés ici au rez-de-chaussée et 2 100 m² à l'étage. Nous y trouverons des restaurants avec un concept original, c'est-à-dire un restaurant, mais avec trois cuisines différentes. Un bar, bien entendu, parce que je pense que vous, comme moi, on se dit que ça manquait jusqu'à présent. Il n'y a pas que de la nourriture, il y a aussi de l'exercice, avec un mur d'escalade pour les plus agiles ou les sportifs, et un espace de création artisanale, qui s'appellera, je crois, le Cosmonaut, qui permettra justement aux créateurs de présenter leur savoir-faire au grand public. Le grand espace dont le public dispose ici sera préservé. En plus de la médiathèque, du téléphérique, des commerces, il y aura aussi l'espace French Tech Plus, qui est tout à fait dans le ton de ces ateliers. Et aussi du co-working, ce sont des espaces qui permettront à chacun de se retrouver. Alors, quand on parle de commerce, les Capucins n'ont pas vocation à être un nouveau centre commercial, qui, le cas échéant, viendrait déséquilibrer l'offre de commerce entre la rive droite et le centre-ville. C'est au contraire, pour nous en tout cas, un facteur d'attractivité supplémentaire du cœur de ville et du cœur de métropole. Alors, en termes d'emploi, on considère que les commerces qui vont s'installer devraient représenter 60 emplois, et rien que la construction de ce qui va se faire permet à 10 entreprises de travailler sur le site. – Sous-titrage Société Radio-Canada